Vous avez vu l'étude de cette courte vidéo. Je prends d'abord le ministre en wing. Vous avez vu ce que j'ai mis, ministre des examens. Tout le monde l'appelle en guillot de ministre des examens. Vous savez très bien pourquoi on l'appelle ministre des examens. Vous n'êtes pas sans savoir que d'abord, pour mobiliser, pour faire assez de bruit, c'est son attitude, ce qui va se passer pendant l'examen. Le monsieur mise beaucoup sur les examens. Le monsieur, c'est-à-dire le monsieur des examens. Parce qu'au fond, au fond, il ne faut absolument rien. Au niveau des inspections des programmes, il ne le fait pas. Le niveau d'avancement des programmes, il ne le fait pas. Ça c'est deux. Merci beaucoup grand-père. Troisièmement, vous avez vu une vidéo tout récemment que lui-même, il a réagi par rapport à Mohamed Mara et Jacques Lélau. De passage à Dogome, que je connais bien à Dogome. Tout le monde a vu cette école au bord de la route, en plein air. Pratiquement, s'il pleut, les enfants-là ne peuvent pas étudier. Ce monsieur tape sa poitrine. Dans ma préfecture à Massanta, le lycée Amical Cabral n'a pas de toit. Le collège Wenzin n'a pas de toit. C'est des exemples, hein. À Cancan, il y a une école, l'école de... Comment on l'appelle ? J'ai oublié. Ils ont montré ça à la télé, ils ont montré ça dans une école privée. Dans un média privé, il n'y a pas de toit. Il y a tant d'exemples comme ça. Il y a beaucoup d'écoles qui ont étudié cette année-là avec quatre professeurs, c'est-à-dire des sous-préfectures qui ont des collèges, qui ont démarré l'année avec quatre professeurs. C'est-à-dire, chaque professeur est chargé de prendre deux ou trois matières. Ça, c'est en sautant la télé qui tape sa poitrine. Vous comprenez ? C'est à la professeur des examens, là, il montre sa poitrine comme il a fait une année académique extraordinaire. Mais il est temps de dénoncer ces messieurs-là. Vous savez, il tape sa poitrine, comme il le dit que Doumbouya n'a pas attaqué les ministres qui sont venus de la Guinée. Moi, je vais te dire, Guillaume Awing, je suis d'accord que Doumbouya ne doit pas vous dire que vous êtes incompétents. Je suis d'accord. Est-ce que vous comprenez ? Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord que... Excusez-moi. Moi, je suis d'accord que... Comment on appelle ça ? Je suis d'accord avec toi que Doumbouya ne doit pas vous dire que vous êtes incompétents parce que, pratiquement, Doumbouya, lui-même en personne, n'est pas allé à l'école. Donc, lui, ne doit pas vous dire que... Mais si Doumbouya dit, attaque la diaspora, Doumbouya dit que la diaspora l'a totalement trompé, Doumbouya dit devant tout le monde que vos dossiers sont des faux dossiers, lui-même, il oublie qu'il est en train de s'insulter parce que lui-même en personne, ce qu'il a fait, c'est un acte incorrect. Toi qui as fait le coup d'État, qu'est-ce que tu veux que les autres la fassent ? C'est ça la question principale. Il ne sait pas que les gens qui la savent très bien qu'il n'est pas légitime. De fait, ils sont allés créer des dossiers, des documents qui sont sortants de la Sorbonne, ils sont sortants des grandes universitaires pour venir déposer, parce que lui-même, il n'est pas un intellectuel. Donc, pour tous ceux qui ont déposé le dossier, savaient à l'avance que les dossiers ne seront pas étudiés. Il suffit de déposer un dossier et certains n'ont pris, et puis c'est terminé, tu es pris. Mais toi, Dion, tu dis non, et pourtant, tu es un incompétent. Tu as passé presque le temps du professeur Bano. Tu as attaqué le professeur. Moi, j'ai beaucoup de dossiers ici, hein, que tu es concernant. Tu as attaqué le professeur Bano. Tu n'as pas dit ce que tu n'as pas dit sur la gestion. Tu avais même dit que si c'est toi qui étais le ministre de l'enseignement préuniversité, c'est rentré, sorti comme ça. Voilà. Le monsieur là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour les examens là, les examens nationaux qui arrivent comme ça. Les examens nationaux qui arrivent comme ça. Avant-hier, selon lui, Guillaume Haring, il a sélectionné les meilleurs professeurs, les meilleurs enseignants pour choisir les sujets nationaux. Et pour choisir les sujets nationaux, il a débloqué un montant. C'est-à-dire qu'il a fait une dépense, un calcul pour payer. Vous, vous avez été des étudiants. Vous avez été des cadres. Beaucoup ont été des cadres de l'enseignement préuniversitaire. Beaucoup ont eu des papas qui ont travaillé à l'éducation. Mais depuis quand vous avez entendu qu'on budgétise, j'ai dit, bien, qu'on budgétise, j'ai dit très bien, qu'on budgétise la sélection, bien, les sélections des sujets. Est-ce que vous comprenez ? Donc, lui, il a fixé un prix, 10 millions par professeur ou par enseignant pour la sélection des sujets nationaux. L'année passée, vous avez vu ce qui s'est passé avec les sujets. C'est l'objet de mon direct, c'est-à-dire avertir, bien avant, mettre la puce dans les oreilles de Guinée. Ce monsieur a débloqué de l'argent. Vous savez, il y a un système dans tous les départements où on crée des dépenses pour avoir sa part dedans. On gonfle, on charge les dépenses pour avoir sa part dedans. Je vais lire ce qu'il a fait. C'est ça même, c'est ça, Mariam Marat, c'est ça même. Donc, je vais lire ce qu'il a fait. Tellement qu'il est malhonnête. Je le lis et puis on le quitte. Merci, Diaka Kaba, Iyaiti. Je lis, hein. Vous comprendrez qu'il est malhonnête. Oui, moi je leur dis que je suis de l'enseignement pré-universitaire. J'appartiens à ce département-là. En tout cas, entre les deux. Supérieur et pré-universitaire. Mais je m'occupe de lui spécialement parce que c'est un malhonnête. Voilà. Le ministre Guillaume Alling s'apprête à faire redoubler les élèves. Oui. À redoubler les élèves par son incompétence. Ça, c'est vrai. Le ministre des examens commande encore cette propagande parce que c'est comme ça. Les inspecteurs disciplinaires sont internés pour choisir les sujets des examens. Ils les appellent les inspecteurs disciplinaires pour choisir les sujets des examens. Partagez. La vidéo a été signalée. Partagez, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Partagez. Les inspecteurs disciplinaires sont internés pour choisir les sujets des examens. Il faut rappeler que cette pratique permet aux ministres de justifier les fonds engloutis au niveau des différents examens. Vous comprenez ? L'année dernière, le budget des examens était chiffré à 45 milliards de francs d'idées l'année passée avec des bruits autour de la sécurisation. Cette année, le budget a végé de 67 milliards. Cette année, 67 milliards. Entre-temps, il a remis aux inspecteurs plus de 10 millions et en travaillé pour les choix des sujets. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce monsieur-là. Je ne suis pas en train de mentir sur lui. Vous pouvez aller vérifier. Ça crie. C'est un malhonnête. Chaque enseignant, chaque enseignant choisit pour choisir les sujets, sur le papier, a reçu 10 millions. Allez-y demander aux enseignants, aux professeurs, combien ils ont reçu en liquide si c'est 10 millions. S'ils disent qu'ils ont reçu 10 millions, ne me regardez plus. Appelez-moi. Voilà le chien qui passe. Sur le papier, ils ont reçu 10 millions. Sur le papier, 10 millions. En réalité, celui qui a été trop payé, il a été payé à 4 millions. 6 millions multipliés par tous ces inspecteurs disciplinés, il y en avait combien ? Il y en avait combien ? J'ai m'insuré parce que j'ai mes camarades, mes collègues, mes amis, qui sont là-bas, qui n'ont pas été associés. Les gens ont été choisis par lui-même. L'année passée, c'était 45 milliards. Il avait dépôt. 45 milliards. Il y a eu tellement de bruit. Pour présenter le rapport à Doumbouya pour ne pas avoir de problème, toutes les dépenses non justifiées ont été mises sur la sécurité des examens. Vous avez vu Moussa Marat dire qu'il n'y a pas de caméra de surveillance ici. Je sais de quoi Moussa Marat parle. Parce que même les grandes gueules, lorsqu'ils l'ont interviewé, ont compris que toutes les dépenses qui n'ont pas été justifiées ont été mises sur la sécurité, les caméras, les militaires. Parce qu'on ne peut pas les demander un à un. On ne peut pas demander un à un comme ça, un à un comme ça pour dire toi tu as reçu combien, toi combien, toi militaire combien, combien. Donc il a mis tout là-bas. Il a mis tout sur la sécurité. Mais cette fois-ci, nous le disons avant que les examens arrivent. Il a présenté les documents qu'il a préparés, c'est 67 milliards. Je ne sais pas où Dumbia va lever cet argent. L'année passée, nous avons vu la pagaille de la surveillance. L'année passée, nous avons vu la pagaille de la surveillance. à Masanta, il y a eu un surveillant pour deux classes. Ça fait assez à Kundara. Un surveillant pour deux classes. Il y avait comme ça des surveillants pour deux classes. Parce que pratiquement, on avait gonflé le nombre de surveillants, mais sur le papier, tel n'était pas le cas. Oui, on dit voilà, Mamadoual Fajalo, Moriba, Koivogi, tel tel, mais quand vous partez au centre, ça n'existe pas. Mais au paiement, on déteste cet argent et tous les souviens qui ont été rajoutés là, l'argent revenait automatiquement dans les poches des inspecteurs partagés avec lui le ministre Hawing. Cette fois-ci, il a fait le même tel que l'année passée, il a réussi parce qu'il n'est pas allé en prison. Cette fois-ci encore, il a gonflé, il a envoyé à 67 milliards. 67 milliards cette fois-ci. Regardez pour choisir simplement les sujets, ils disent des papiers que chacun a reçu 10 millions de francs guinéens et pratiquement, en réalité, ils n'ont reçu que 4 millions. Les 6 millions-là, multiplés par le nombre d'inspecteurs disciplinaires qui étaient là-bas, allez-y calculer. Banalement comme ça, en 3, 4, 5 jours, une semaine de choix de sujets, le monsieur a empouché lui seul, il a partagé à plus de 200 millions. Voilà. Simplement, pour des choix des sujets seulement, il a empouché plus de 200 millions avec ses amis. Ça, c'est... Nous continuons. Voilà. OK. Le comble de la bêtise est que le sujet choisi au niveau de certificat d'études primaires, examen d'entrée en septembre, l'année passée, était la plupart mal formulée et une connotation démagogique comme la question relative au... Voilà. Tout ça là. Donc, des épouses de certains cadres de CNRD ont été choisies à la place des vrais surveillants qui étaient sur la liste et pratiquement qui n'existaient pas. Les noms ont été mentionnés sur des papiers correspondant à des centres d'examens et en réalité, ces noms-là n'existent pas. C'était pour récupérer de l'argent. Ça, c'est la deuxième remarque. Cette enveloppe jugée énorme contrairement au ministre Bano qui avait organisé une légère différence du nombre de candidats qu'en 2022, l'enveloppe était à 35 milliards de francs guinés autant de professeur Bano avec un taux d'admission acceptable au BAC, au BPC mais excellent au CEP L'incompétence de Guillaume est le fait que l'année dernière il n'y a pas eu de délibération la délibération d'un examen et l'analyse des résultats des candidats et variation des besoins pour l'année prochaine. Nombre d'enseignants capacité d'accueil des élèves afin de décider jusqu'où on peut répécher en tenant compte des aptitudes. C'est comme ça normalement ça doit se faire. Est-ce que vous voyez ? Oh, on va laisser. Bonanzine merci beaucoup je te connais. Est-ce que vous comprenez ? Donc il n'y a pas eu de délibération l'année passée non parce que pour délibérer si on avait fait la délibération il allait avoir assez de problèmes. Un, il allait avoir beaucoup de bruit il allait avoir des dénonciations mais on avait mis tout sur les surveillants vous avez entendu parler de cette situation des surveillants donc cette année encore apprêtez-vous à dénoncer les surveillants parce que ils vont choisir les copines les filles même qui sont dans les bachers avarien et autres pour les avoir pour surveiller un ou deux jours ils présentaient une fois deux il faut avoir un pays qui va l'oubain donc je continue ça c'est un voilà le programme l'éducation vision 2030 octopée éducation pour tous au bac et au BMPC le repressage est normal quand je le sais ça c'est normal ça c'est normal voilà il y a des bachers qui repèrent le bac jusqu'à cause de un ou deux points c'est à dire 9,99 sur 20 9,99 selon Guillaume il faut la moyenne de 10 sur 20 ce ministre se prépare encore à rétrograder le système éducatif guinien car ces réformes se fait redoubler les élèves avec 17% en 30 septembre ils devaient être remerciés pour incompétence simplement par Mamadi Doumbouya vous avez vu c'est à dire lui sa compétence sa compétence c'est redoubler les gens j'ai fait j'ai signalé ce passage là parce que ça me tient je suis un enseignant j'ai été professeur aujourd'hui il y a beaucoup de mes amis qui donnent les cours dans les lycées dans ce pays là d'autres dans les universités ces amis là m'envoient le scoop de l'éducation mais ce que les gens là ne comprennent pas c'est par rapport aux examens nationaux de cette année là parce que l'année passée il n'y a pas de délibération pour savoir comment s'y prendre pour l'année prochaine c'est comme ça l'année a commencé jusque là nous sommes comme ça dites nous dans les temps anciens au temps des procès Bano ou avant même procès Bano on donnait les statistiques d'avancement des programmes allez-y vérifier dans tous les départements si vous pouvez voir ces statistiques il a refusé qu'on fasse les statistiques par département il a refusé il n'a pas accepté parce que ces statistiques là au fait montrent la courbe d'évolution des programmes il n'a pas voulu il n'a pas du tout accepté parce que je ne dis pas qu'il a dit publiquement mais ne pas évaluer ne pas étudier la courbe veut dire quoi qu'il n'accepte pas qu'il n'accepte pas il n'accepte pas l'année passée on dit bon on va faire une évaluation par rapport aux examens avant de donner les résultats mais il s'est précipité pour convaincre parce que lui plus on échoue plus lui il a du succès c'est-à-dire quand il ne sait pas depuis et ce n'est pas en Guinée seulement quand les gens ont neuf on répèche neuf on répèche au bac et au bœuf cela a été depuis le temps depuis le temps ceux qui ont neuf des moyennes là neuf à peu près dix là on les répèche parce que la moyenne c'est dix neuf quatre-vingt-dix-neuf celui qui a neuf quatre-vingt-dix-neuf parce que voilà un facteur que les délégués les inspecteurs pendant les corrections tiennent compte ça c'est quand vous faites la délibération qui donne ces résultats là on sait que il y a certains correcteurs il y a certains correcteurs soit ils ne sont pas en forme ces jours là ou bien par négligence ou bien ils veulent corriger rapidement parce que quand on vous dit quand on vous explique comment on corrige vous qui ce qui ne sont pas allés à la correction là quand on vous dit comment on corrige et du fort comment les papiers sont mélangés à la correction là beaucoup vont dire que les examens c'est une chance je vous le juge en tout cas pour la guillée là mais qu'à Ménloire parce que j'ai plus de plus de sept ans je corrige je participe je sais très bien comment ça se passe je corrige je participe je sais comment ça se passe si on vous explique en détail vous allez donner à Dieu les morts les examens c'est la chance donc tous ces facteurs là sont tenus en compte pour dire que ceux qui ont 89, 90 même Aïchaba Aïchaba qui est qui est plus rigoureuse que tout le monde d'ailleurs elle est restée attirée en 89 parce qu'il y a eu ce problème pour aller au concours d'accès à l'université a été organisé par cette exigence même au temps d'Aïchaba voilà les 9,99 là on prenait on prenait et pourtant Nene Fatou elle est là inspecteur elle prend et lui il dit non et lui-même il était responsable d'un établissement il le sait très bien il a participé à beaucoup d'examens à la délibération lui Guillaume Havin donc encore une fois ton budget là ne passera pas parce que je parlerai de ce budget là tous les jours 67 milliards plus de 67 milliards ne passera pas l'année passée 45 milliards et pourtant Bano a fait son examen avec entre 35 milliards budget et puis le reste de l'argent a été remis à la banque centrale c'était entre 4 ou 5 milliards l'argent qui a été dépensé en totalité c'était entre 29 et 30 milliards le temps de Bano tout le monde avait vu ça il a retourné le reste de l'argent à la banque c'était incroyable mais l'année passée non seulement d'abord l'examen s'est très mal bien passé et deuxièmement encore il y avait un circulant pour deux salles ça c'est deux troisième encore il y avait trop de problèmes dans l'échange des copies quatrièmement l'argent d'autres sont restés sans recevoir l'argent personne ne parle de ça les grandes gueules aucun million ne parle de ça d'autres sont restés en marche derrière l'argent des examens ils n'ont pas reçu donc mon frère il faut te tranquilliser les plus de 107 millions ne passeront pas nous allons dénoncer pour le moment d'abord là j'ai dit à Dumbuya que tu as détourné plus de 100 millions dans le choix des 6ers tu as dit dans ton rapport que chaque enseignant professeur qui était au choix des sujets là avait reçu 10 millions de francs guinéens je le juge ce que c'est encore un tu mens absolument faux j'ai des amis qui ont participé ils n'ont reçu que 4 millions voilà pourquoi j'ai fait ce direct là voilà c'est ça même un vol merci c'est le mot même c'est mes limites là un vol à ciel ouvert devant tout le monde sinon ça c'est très simple quelqu'un dit qu'il a donné 10 millions par professeur par enseignant qui sont venus les enseignants et professeurs qui sont venus choisir les sujets et on retrouve après on vérifie après chacun a reçu 4 millions où est passé les 6 millions par professeur enseignant qu'ils nous disent où est passé cet argent voilà les examens les examens n'ont pas commencé tu cherches une porte mais Dumbaya ne peut pas dissous le gouvernement il ne peut pas beaucoup se demandent pourquoi il ne peut pas dissous le gouvernement pourquoi malgré tout ce qu'il dit malgré toute cette incompétence que lui-même il dénonce pourquoi il ne dissous pas le gouvernement c'est parce que ce sont les seuls supporters de Dumbaya qui restent voilà la réponse que je donnais à quelqu'un il y a un tonton qui m'a demandé malgré que lui-même il dit que les ministres sont incompétents pourquoi il ne les change pas moi je l'ai simplement dit que parce que les ministres que vous voyez comme ça les inspecteurs et directeurs les préfets que vous voyez comme ça c'est les seuls supporters qui restent pour Dumbaya il s'est créé des ennemis des adversaires poussés par ses proches là ceux qui sont autour de lui donc il n'a plus l'option de se retourner vers ceci le seul choix c'est d'aller combater avec ce groupe jusqu'à ce que le salut vient parce que c'est qu'il reste clair il doit il y aura une nouvelle transition que les gens veulent entendre ça va il ne veut pas entendre ça il y aura une nouvelle transition nous sommes tenus c'est obligatoire ce n'est pas nous qui avons choisi cette nouvelle transition mais c'est obligatoire parce que lui il a raté sa transition il a raté totalement raté donc docteur Sekou Gouré Sikonde mon docteur tu n'es pas un docteur sur papier tu es un vrai docteur tu es un vrai docteur tu es venu encore par A plus B démontrer qui est Kasori Fofana qui est Donkas parce que vous dites c'est vrai qu'on l'aime ou pas c'est eux qui ont fait rentrer de l'argent dans ce pays même celui-là qu'on n'aime pas que les gens insultent qu'on dit c'est un voleur international il fait partie des personnes qui ont fait rentrer de l'argent dans ce pays des gens qui ont mis le socle le socle de ce pays mais comme il s'agit de Kasori vous avez parlé spécialement de Kasori vous avez cité tant de personnes qui ont fait ce pays qu'on l'aime ou pas vous savez les gens n'aiment pas entendre ça vous avez été approché par certaines personnes pour être chef du gouvernement premier ministre mais vous avez été très clair voilà pourquoi j'aime votre francise si je dois être le premier ministre dans ce pays je dois travailler avec mes ministres c'est moi qui dois choisir qui doit travailler c'est ça aussi la responsabilité je ne peux pas être ministre comme madame Yari qu'on avait changé ministre de la justice et puis on l'impose ses cadres elle a dit non je ne peux pas être ministre et puis on m'impose mes cadres et si j'échoue et si j'échoue aujourd'hui là qui ne donne pas raison à madame Yari qui aujourd'hui le premier département le plus nul c'est le département de la justice le second département c'est le département de l'agriculture ils sont en train de mentir sur l'engrais nous allons terminer par ça donc docteur je vous dis merci ces petits journalistes là qui ne veulent pas comprendre que cassouri c'est le socle on ne peut pas faire ce pays là sans les cassouri on ne peut pas faire ce pays là sans les cédules les cidias et autres mais quand tu leur dis ça en réponse ils viennent nous dire quoi que c'est eux qui ont pillé ce pays c'est eux qui ont détruit ce pays là c'est eux qui ont volé dans ce pays là voilà leur argument ils l'ont tout le temps dit c'est l'argument là ils ont pris ils ont mis devant Doumbouya ils ont pris ils ont mis devant Doumbouya pour que Doumbouya s'attaque au RPG surtout au RPG aujourd'hui le monsieur a le regret mille regrets de fait qu'il s'est attaqué au RPG il le sait très bien aujourd'hui si on n'avait pas poussé vers le RPG et l'IFDG c'était une deux portes de sortie pour le il suffit d'appeler les deux discuter avec ses principaux partis parce que c'est les deux qui détiennent que tu aimes ou pas c'est les deux là qui détiennent quoi 90% de l'électroi de ce pays là donc tu te retournes vers eux voilà discutons mais aujourd'hui il y a un qui est poursuivi on ne veut ça ne veut pas qu'on parle de ça il y a l'autre qui est en prison Ali ne veut pas entendre parler de ça qu'on le libère voilà alors et ils veulent qu'on discute venez on va discuter on va poser un dialogue franc nos chefs sont en prison d'autres sont poursuivis ça ne peut pas marcher on prend ton papa on le met en prison on dit bon même si ton père est en prison viens on va voir comment gérer ta famille ça ne peut pas marcher tu libères mon père d'abord et puis on s'assoit pour discuter mais tu ne peux pas garder mon père en prison et puis tu me demandes de discuter avec toi ça ne peut pas marcher au fait en résumé c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui le gars n'a plus de porte de soie regardez qui parle d'élection aujourd'hui qui parle de retour à l'aide constitutionnelle personne ne parle parce que jusque là personne ne sait où a commencé la transition où ça va finir aujourd'hui c'est comme tout le monde est assis attend un salut ça dit un coup d'état c'est tout donnez-moi allez à l'administration du territoire allez à l'administration du territoire demandez si quelqu'un parle de retour à l'aide constitutionnelle si on parle d'élection pour récemment Moury a réuni des trucs là à Kindia les Kualaba chargés de Kualaba c'était pour ramasser les urnes dans tout le pays pour les mettre à Fourikada quelque part et puis occasionner un accident pour dire que les urnes sont brûlées c'est fini hein et pourtant vous pouvez me dire que quelqu'un peut gérer si nous rentrons dans le vote d'argent en Côte d'Ivoire au Sénégal au Sénégal tous les secteurs clés sont gérés par la famille du président Macky Sain mais est-ce que les Sénégalais disent que c'est normal parce qu'ils se sont battus qui a eu l'élection c'est Alpha Condé qui a associé les uns sinon nous aussi on sait le faire qui a gagné c'est le RPG quand on allait prendre les cartes seulement les cartes de RPG les cartes de RPG puis on gère le pays tranquillement moi je l'ai tout le temps dit si Alpha Condé est mauvais vous le battez dans les urnes mais ce n'est pas un poursuivre un militaire de ce quoi même un lésonneur français qui n'est pas de l'armée régulière vient s'en prendre dans un président il ramasse tout le monde il nous met en prison il poursuivre les autres ils sont à l'étranger ils ne peuvent pas rentrer et vous parlez de dialogue franc et voilà vous les médias vous les petits journalistes la docte ce que je vous ai dit qu'on aime les casseries qu'on n'aime pas les casseries qu'on aime les cellules ou pas en tout cas c'est des gens qui ont fait rentrer de l'argent dans ce pays les trois premières personnes qui ont donné et qui ont fait rentrer dans ce pays la casserie fait part de ces trois personnes si ce fois même casserie est le premier les grands projets travaux publics il n'y a pas les secteurs aujourd'hui on prend qui connait les dossiers guinéens plus que casserie non les casseries et les cellules même si on ne les aime pas c'est des gens qui connaissent bien ce pays ils ont été fonctionnels ils ont passé toute leur vie dans ce pays en train de gérer ce pays là maintenant est-ce qu'on peut faire le pays là sans eux vous partez ramasser des gaspots maintenant si moi là si ce n'est pas parce que j'ai fait une vidéo j'ai fait deux trois quatre en train de rouler le camion là qui allait savoir que Benito a roulé le camion personne il y a des gens ici ils ont lavé les bols pendant dix ans en Europe dix ans ils lavent les bols d'autres lavent dix ans presque les toilettes il y a des chefs des cabinets des dames des dames aujourd'hui qui ont fermé leur boutique pour aller être chefs de cabinet vendeuses d'habits à Paris sont devenues chefs de cabinet comment est-ce que cela peut gérer un pays vous pensez que gérer gérer son cahier de charge de la boutique là c'est la même façon qu'on gère un pays bon pour certains c'est comme ça on fait le tableau ça ne peut pas marcher on ne gère pas un pays comme ça les chefs sont les administrateurs les chefs ils ont fait administration et finances c'est des gens qui connaissent le dossier de ce pays vous ramassez le trou vous les mettez en prison et vous dites non ça va aller ça va aller ça ne peut pas aller comme ça moi je connais beaucoup de directrices de projet ou directrices de cabinet il y avait une même je parlais mais c'est bon aujourd'hui elle même veut quitter pour rentrer elle n'a pas été là pour limogé elle a fermé sa boutique une semaine après elle a été nommé directrice de cabinet on le sait comment vous voulez faire le pays sans les gens voilà aujourd'hui tout le monde est assis tout le monde est assis c'est-à-dire on attend moi-même j'ai fait cette remarque ça fait deux jours je me dis le pays est à l'arrêt par rapport à ce que Mofasori a dit et par rapport à ce que Mofasori le dit et quelqu'un qui ne le déclarait pas tout le monde le sait mettez les cœurs ils ont signalé la vidéo mettez les cœurs s'il vous plaît d'abord mettez assez de cœurs la vidéo a été signalée s'il vous plaît mettez les cœurs pompez les cœurs d'abord s'il vous plaît c'est ça même voilà il m'a dit donc regardez aujourd'hui regardez aujourd'hui le pays a arrêté on dirait que quelqu'un vienne dit bon on s'arrête d'abord on attend il y aura un coup d'état que ce soit maintenant dans trois mois d'autres parlent de deux mois d'autres parlent de trois mois d'autres parlent de 28 jours tout le monde pourquoi tout le monde parle de coup d'état personne ne parle d'élection même ceux qui soient avec lui savent qu'il y aura un coup d'état c'est-à-dire le salut est attendu on attend on attend le salut le salut l'est attendu vous comprenez donc le monde est arrêté comme ça même lui même lui lui en personne toutes les dépenses tout ce qu'il fait là c'est autour d'un coup d'état préparer c'est-à-dire comment contre carrer un coup d'état il a dit qu'il ne remettra plus l'argent à des régies de ces pays c'est fini d'ailleurs est-ce qu'il a l'argent il n'a pas d'argent les fonctionnaires sont payés dans des échangements de 4-5 jours quand on commence à payer le 10 c'est que la paie va finir le 17 on ne paye pas en un coup lui il a quoi à donner aux régies pour qu'il puisse dépenser il n'y en a pas donc merci beaucoup d'autres en tout cas il faut continuer à dire ça il faut dire à ces médias qui n'ont qu'à rediffusés pour dire aux gens on ne peut pas faire ce pays sans les cas sans les cellules sans les cidias et puis ce que vous n'avez pas du tout dit je voudrais que si vous avez l'occasion de dire à cet individu qu'on appelle que dans ce pays il n'y a que trois partis politiques même si vous même vous savez vous avez un parti politique mais vous savez combien vous savez très bien vous représentez combien de pourcents dans ce pays là ça ne fait même pas 0,3% donc comme vous avez le coeur propre vous dites la vérité il faut dire à Jumbuya le légionnaire qu'il n'y a que trois partis politiques dans ce pays là c'est les trois partis politiques là l'ensemble de ces trois là représente 97,75% tout le reste là il se trouve dans les 2,85% il faut dire ça à Jumbuya c'est tout est-ce que vous comprenez il faut dire ça à Jumbuya vraiment tonton tonton c'est que vous récit pardon il faut dire ça à cet homme là pardon parce qu'il ne le sait pas ils ont refusé de lui dire qu'en Guinée là il n'y a que l'IFDG de l'IFDG et on ajoute l'IFR vous savez depuis qu'on a allé Mamadou Sida on est tranquille depuis qu'on a allé Sida on est totalement tranquille entre les trois là ça va à merveille donc je vais terminer par l'engrais bande de menteurs ministre de l'agriculture je voulais te montrer je voulais te montrer d'abord ce que tu disais avant c'est pas gavancé c'est pas gavancé si j'ai les photos je voulais te montrer lorsque tu étais dans le FMDC ce que tu disais par rapport à la manifestation je voulais juste dire aux Guinéens de ne pas écouter mettez les cœurs partagez ce que vous dites par rapport aux engrais par rapport aux engrais il faut arrêter de mentir le sac d'engrais aujourd'hui c'est discuté entre 550 000 et 600 000 arrêtez de mentir vous dites que l'engrais c'est négocié entre 250 000 et 300 000 c'est absolument faux c'est faux Barry monsieur le ministre il a fallu que tu sois nommé ministre de l'agriculture pour que le monde entier se rende compte de ton incompétence c'est pas parce que tu as travaillé aux Nations Unies moi je voudrais demander à ces différents gouvernements quand on vous dit que quelqu'un travaille dans des institutions internationales mais demandez-le d'abord ou bien renseignez-vous sur cette institution internationale quel poste il occupait dans quel cadre il était dans cette institution internationale il ne s'agit pas de dire quelqu'un a travaillé aux Nations Unies pour vous il était presque le directeur administratif non tu peux travailler voilà on dit à 643 000 à Farana voilà tu peux travailler aux Nations Unies en tant que membre de la sécurité c'est-à-dire ouvrir les portes tu peux travailler à l'OMS comme simple assistant tu peux travailler à mais au PNUT programme national pour le développement pour simple enquêteur c'est tout mais ils ont mis devant ton nom fonctionnaire international travailler aux Nations Unies ça dit ton CV était comme ça ton CV bon toute la diaspora il faut voir le CV ils se sont arrangés voilà il faut dire que la personne travaille aux Nations Unies pour les gens c'est quelqu'un qui était directeur de cabinet ou chef de quoi là-bas non vérifiez ce qu'il faisait aux Nations Unies qu'est-ce qu'il faisait aux Nations Unies quand moi je dis moi je dis je travaille moi je dis je travaille avec Amazon vous savez ce que je fais à Amazon c'est la vente en ligne on sait mais est-ce que vous savez ce que je fais à Amazon je peux être balaire à Amazon je peux être balaire à Amazon c'est pas parce que c'est une vente en ligne c'est commercial et puis je vais mettre dans mon service j'étais directeur particulier directeur quoi de Amazon mais c'est fou voilà il n'y a pas ce qui n'a pas été écrit devant ton nom quand tu es France-Saint-Lé Nations Unies c'est patati patata c'est ton grand frère qui avait fait ta promotion ton grand frère Siakabari la suite on en sait très bien c'est comme Abessila on dit Abessila Abessila était patron de quoi là-bas d'une société énergétique mais c'est faux c'est faux quand on dit je travaille au PSEG ou bien PICO parce que c'est la compagnie d'énergie de Pennsylvania PICO on me dit je travaille à la compagnie d'énergie de Pennsylvania PICO mais vous savez ce que je fais à PICO je peux être transporté de câbles je peux être transporté de câbles oui et puis je peux être mécanicien de PICO c'est-à-dire ceux qui montrent les roues je peux être un simple mais ils ont pris tout ça pour faire votre promotion voilà lui-même il l'a dit il l'a dit j'ai été trompé à la CVB il n'a pas épargné quelqu'un tous vos CV sont de faux CV moi je le dis je le répète si moi jusque là quand mon CV se limite à l'Institut supérieur de médecine vétérinaire de Dalabar mon CV commence c'est-à-dire au côté universitaire de l'Institut supérieur agro-vétérinaire de Farana et mon CV se termine par l'Institut supérieur agro-vétérinaire de Dalabar qui se meuf c'est terminé je n'irai même pas point si on doit me prendre pour travailler avec ça j'étais professeur donc c'est avec ça je me limite là c'est tout mais vous mentez comment aujourd'hui l'engrais le sac d'engrais ça se vend voilà mon lui je le connais depuis on était jeunes au lycée salut camarada à Farana on dit 643 à Lola voilà Lola le sac d'engrais 600 et quelques milles et vous mettez partout ça se négocie à 300 et Dieu merci portez-vous très bien partagez la vidéo merci à tout le monde donc en attendant là on doit revenir sur la coupure de courant au niveau de l'assemblée dans ça je reviens sur toi tu comprends non parce que c'est toi qui paye les blogueurs pour nous insulter toi qui paye les gens pour nous insulter sur nos pages toi et comment elle s'appelle là toi et Dibadakité vous payez les gens pour nous insulter mais on revient sur ça ok portez-vous très bien merci d'avance donc docteur Grécy merci beaucoup merci pour docteur Kassori donc Kass voilà merci en attendant là l'engrais là ça s'est négocié entre 500 et 650 mais partout en Guinée l'engrais j'ai dit bien l'engrais le sac d'engrais s'est négocié entre 500 et 650 mais partout en Guinée donc n'écoutez pas cette bande de menteurs surtout le ministre de l'agriculture Bali qui était membre du FNDC aujourd'hui qui a totalement ça qui n'ose pas parler de cette tuerie de l'axe n'ose pas et lui et Mori Kondé et Gamal aujourd'hui les trois là qui étaient membres du FNDC membres de cette coalition là ne peuvent pas le dire mais dans ça moi je reviens pour toi comme on m'a très bien dit c'est toi qui paye des gens pour vous insulter à part de problème je reviens dit c'est toi un compétent depuis Gamal là n'oublie pas moi tu es un petit à moi depuis Gamal voilà tu es un petit et tes amis le disent ils le répètent comme tu es un escroc voilà un escroc n'oublie pas